Salut camarades ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé dans le Histoire ou Légende. Et sachant que je voulais vous parler de cannibalisme pendant la première croisade, je me suis dit que c'était l'occasion. Mais pourquoi Histoire ou Légende, du coup ? A priori, c'est de l'histoire, on est d'accord ? Et bien selon moi, pas que. Pour la première fois, je vais vraiment vous parler de mon analyse, mes déductions, mes positions vis-à-vis de certaines lectures que j'ai eues, parce que je trouve que les sources là-dessus ne sont pas forcément nombreuses, ni forcément fiables, ni très bavardes, parfois assez peu accessibles, puisque ce sont de vieux articles, etc. Mais surtout, le tout est selon moi assez frustrant. Je vous propose donc de revenir là-dessus ensemble, mais n'oubliez pas cette fois-ci particulièrement de m'écouter avec des pincettes. D'abord, qu'est-ce que c'est ça, taffure ? Taffure, c'est un terme qui signifie à priori « vagabond » ou « tsiganes », ce qui n'est pas gentil du tout pour les tsiganes, ça vous allez vite vous en rendre compte. Alors, les sources disent, après ça vaut ce que ça vaut, que ce sont des pèlerins ultra-pauvres, assez fanatisés, qui fonctionnaient en bande et qu'on foutait généralement en première ligne, où ils n'avaient que des gourdins. Ce qui ne les empêchait pas de se battre comme des lions, ce qui impressionnait beaucoup les chefs croisés. On a dit d'eux qu'ils étaient dirigés par un certain roi taffure, un chevalier normand très pauvre, a priori, qui les exhortait à cultiver leur pauvreté et leur foi. Et déjà qu'ils n'ont pas l'air spécialement jojo, on a dit d'eux qu'ils étaient non seulement cannibales, mais qu'en plus ils avaient fait vœux de l'être, en mangeant de l'infidèle. C'est là que ça se corse. Déjà, est-ce que ça vaut quelque chose tout ça ? Est-ce qu'ils ont vraiment existé, cette taffure ? Et dans une plus large mesure, ça pose une autre question. Du coup, y a-t-il eu cannibalisme ou non chez les croisés ? Et si oui, de manière systématique, de manière religieuse ou uniquement occasionnellement pour survivre ? Et s'il n'y a pas eu cannibalisme ? Bah pourquoi ce mythe alors ? Avant tout, concentrons-nous sur la vision que le Moyen-Orient musulman de l'époque a décroisé quand il les voit radiner, que ce soit des Turcs sunnites, les Fatimites chiites ou encore les tribus arabes sunnites. Les premiers qu'il voit débarquer, ce sont les pauvres de Pierre l'Ermite qui vont salement finir près de Nice en octobre 1096. Certains, d'ailleurs, disent que les taffures y étaient déjà et mangeaient des enfants. Les Turcs anatoliens étaient donc très surpris et très choqués de voir des pécores en hayon à moitié dingue vouloir à tout prix traverser la moitié du monde connu pour des motifs religieux. Mais si ça leur a pas laissé un bon souvenir, ils ont eu vite fait de leur faire fermer leurs claque-merdes. Jusque-là, ça allait. C'était très étrange et très inattendu, mais quasi anecdotique. Ensuite, la croisade organisée est arrivée, avec les barons et tout le tintouin. Les musulmans de tout poil les ont avant tout pris pour des mercenaires engagés par Byzance, comme ils en avaient vu un paquet d'autres avant, notamment d'ailleurs des normands. Donc bon, pour eux, un de plus, un de moins, ça change pas grand-chose. Sauf que là où ça se gâte, c'est que d'ordinaire, un mercenaire, s'il est mal payé, qu'il a pas assez de bouffe, qu'il en prend un peu trop plein la gueule, ou qu'en face on lui propose un peu de thunes, ben il finit par se tailler. Eux là, impossible de les arrêter. Ils continuaient sans cesse, même sans eau, même sans bouffe, même sans matos à travers le désert et tout. Ça a beaucoup impressionné le monde musulman, laissant les premières rumeurs surnaturelles planer. Qui sont ces timbrés que rien n'arrête ? Mais les rumeurs se font aussi sur du concret, à coup sûr. Les mecs, faut bien qu'ils bouffent. Or, ils ont souvent souffert de la faim. En Anatolie, devant Antioche, dans Antioche, devant Jérusalem, etc. Donc en face, on se dit qu'il est évident, s'ils ont réussi à survivre, qu'à un moment ou un autre, il y a eu des cas de cannibalisme. Si les mecs en étaient réduits à manger des chats et des chiens morts, des rats, des feuilles, de l'écorce, ou du cuir bouilli, ce qu'on a dans les sources, ben ils ont largement pu bouffer un cadavre de temps en temps. Du moins, c'est ce qu'on peut en déduire, et que les musulmans ont sans doute vu. Les Turcs avaient leurs informateurs chez les croisés, et les Fatimis ont carrément visité leur camp devant Antioche. Et faut croire que ce qu'ils y ont vu était suffisamment spectaculaire pour que leurs récits deviennent ensuite des rumeurs terrifiantes. Par exemple, il y a les exactions commises. Quand Bohémon, pendant le siège d'Antioche, fait cuire des prisonniers turcs à la broche et prétend les manger ensuite pour dissuader les espions ennemis, ça impressionne fortement, et on le prend au pied de la lettre. Mais l'a-t-il vraiment fait ? Ou est-ce juste une mise en scène ? C'est très difficile à dire. Peut-être qu'il a été jusqu'à en manger un morceau pour vraiment marquer le coup. Mais je pense quand même que tout comme n'importe quel autre noble de l'expédition, il avait suffisamment les moyens pour manger autre chose que la chair humaine. Ce qui n'est pas forcément le cas des pèlerins les plus pauvres, d'où potentiellement le mythe du taffure. Après, est-ce que ce geste a initié la réputation de cannibalisme des croisés, ou au contraire, Bohémence est-il servi d'une réputation déjà existante pour marquer les esprits ? Connaissant le larron, je penche quand même plutôt pour la seconde option. Mais je me plante peut-être totalement. Mais même sans chercher à coller à une réputation, il se comportait déjà bien suffisamment tout seul en barbare, que ce soit en terme de violence ou de trahison de paroles données, qui est sacré chez les musulmans. Et en théorie aussi chez les croisés, mais il faut croire qu'il s'en lavait un peu plus les mains quand il traitait avec de l'infidèle. On a vu l'exemple de Maharat al-Nouman, où les croisés, après avoir promis d'épargner ceux qui se rendraient, ont massacré à tour de bras l'essentiel de la population avant de réduire le reste en esclavage. Autre monstrueuse barbarie, le massacre de Jérusalem, où les croisés ont liquidé tout ce qui bougeait, musulman ou pas, laissant du sang jusqu'aux genoux, ce dont ils étaient fiers. Ces deux massacres, le premier étant qui plus est doublé d'un parjure, ont profondément marqué le monde musulman, créer un désir de revanche et ruiner à tout jamais l'espoir de cohabitation entre les musulmans et les croisés. Ça ne pouvait pas rester impuni. Et on a vu dès lors, dans les sources musulmanes, un tableau de plus en plus noir des croisés. Mais surtout, si vous vous ajoutez à ce parjure et à cette barbarie de la profanation, ce que les musulmans voient encore moins d'un bon oeil évidemment, vous accentuez encore plus le côté monstrueux des croisés. Par exemple, à Antioche de façon sûre et peut-être même avant, les croisés ont pris l'habitude de décapiter les cadavres ennemis pour mieux les compter, allant jusqu'à déterrer ceux fraîchement mis en terre pour les compter comme les autres. Et aussi pour leur voler leurs bijoux. Pire, à Maharat, qui est utilisé souvent comme l'exemple même de cannibalisme des francs, on sait qu'ayant appris que les habitants avaient avalé leurs bijoux et leurs pièces, les francs ont éventré tous les cadavres, histoire d'égrainer les tripes, de fouiller dans les intestins et de ne pas perdre une miette du butin. Ce qui, une fois de plus, associé au reste, fait décroiser des monstres sans foi ni loi, de façon très légitime cette fois. Et entre raconter qu'ils fouillaient dans les tripes ou raconter qu'ils les bouffaient, il n'y a qu'un pas et l'horreur reste sensiblement la même. Après, et là on rentre dans une considération très personnelle qui est peut-être fausse mais dont je vous fais part, je pense que le mythe, pour ainsi dire, du taffure sanguinaire vient aussi en réponse à un fait étonnant pour l'époque. D'ordinaire, chez les francs ou chez les musulmans de tout poil, à l'exception peut-être des kharijites qui considèrent que tous les hommes sont égaux, la piétaille et les bouseux, ça suit docidement les ordres, ça prend rarement des décisions à la place des chefs bien nés dont c'est le boulot. Et justement, de ce côté-là, pendant la première croisade, on assiste à du jamais vu. En effet, on a vu que le vrai miracle de Pierre l'Ermite, c'est d'avoir réussi à entraîner sur les routes de leurs propres gré des hordes de manants, étymologiquement ceux qui demeurent, donc qui ne devraient pas bouger. Et pareil, à plusieurs reprises, on a vu les pèlerins se rebeller contre les chefs pour faire avancer la croisade, allant jusqu'à raser des villes pour leur forcer la main, comme à Maharat. Donc pour justifier cette rébellion, il faut qu'ils soient sacrément illuminés et dangereux, ne répondant plus aux chefs mais uniquement à Dieu. Donc on a vite fait de mélanger ça aux exactions commises pour en faire des fanatiques que rien n'arrête, comme les taffures. Après voilà, c'est ma théorie à moi. Donc tout ça, pour les musulmans, quels qu'ils soient, ça fait beaucoup. Qui plus est, rappelez-vous, je le disais ici, le monde musulman connaît alors une grosse période de crise. Entre 1092 et 1094, tous ces grands dirigeants, que ce soit chez les Turcs ou chez les Fatimides, sont morts, entraînant d'ailleurs en partie l'éclatement de l'Empire Seljukide et une bonne grosse guerre civile des familles. Mais ensuite, de plus petits dirigeants, mais tout aussi terribles comme tout touche, sont morts aussi. On a vu des épidémies, on a vu des comètes, etc. On n'est pas serein serein. Du coup, on est plus ou moins à l'affût de tout ce qui pourrait ressembler, de près ou de loin, à une nouvelle calamité divine. Et les chrétiens zinzins, là, c'est tellement nouveau et saugrenu, qu'à tous les coups, il y a moyen que ce soit une autre calamité annonçant la fin des temps. Donc, si vous mélangez le fait que tout à coup, on se retrouve avec des hordes de pauvres sans équipement, qui se baladent avec des mecs qui sont bardés de fer et que les flèches ne semblent pas dérangées, et qui tous ensemble sont mûs par un désir religieux incompréhensible que rien ne semble pouvoir arrêter, pas même la faim ou la soif. Le fait qu'ils profanent des cadavres et qu'ils s'en vantent. Le fait qu'ils semblent invincibles puisqu'il faudra attendre 1100-1101, malgré leurs faibles effectifs, pour que les Turcs leur foutent une première branlée. Le fait qu'ils sont bien plus parjures et bien plus violents que les autres chrétiens armés connus du coin, les Byzantins et les Arméniens. Et le fait que chez les musulmans, à ce moment-là, ça sent bien la fin du monde. Et vous comprenez pourquoi les croisés n'ont pas un portrait des plus jojo dans les sources musulmanes. Mais vous me direz qu'on en parle aussi dans les sources franques. Et vous avez raison. Mais justement, il faut apprendre à faire le tri dans ces sources. Il y en a plusieurs types. Il y a celles qui sont écrites sur place par des mecs qui ont vécu les événements, comme Raymond d'Aguilère ou Fouché de Chartres. Il y a celles qui sont écrites bien après par des mecs qui vivent sur place mais qui n'ont pas vécu les événements, comme Guillaume de Tyr. Il y a celles qui sont écrites bien après par des mecs qui n'ont jamais foutu les pieds là-bas, comme Albert d'Aix. Et enfin, il y en a qui sont tout bonnement controversés, comme celle de Raoul de Caen, par exemple. Et chez qui trouve-t-on le plus de référence au cannibalisme des croisés, au taffure, au roi taffure, etc. ? Chez ce bon vieux Raoul, principalement. Et chez tous ceux qui n'y ont jamais foutu les pieds et qui écrivent des plombes après. Tous exacerbant encore plus le caractère biblique de l'épopée, avec tout ce que ça peut comporter d'extrême et de violent, pour glorifier la réussite des croisés face à autant d'épreuves, de souffrances, de douleurs, de privations, etc. Le tout dans un climat eschatologique où toutes ces violences sont logiques et nécessaires pour ensuite arriver au royaume des cieux. Donc voilà mes bons camarades. En résumé, oui, je pense que nécessairement et occasionnellement, pour survivre, il y a bien eu des cas de cannibalisme par-ci par-là, même si on ne peut pas être sûr de quoi que ce soit. Après, pour toutes les raisons que j'ai évoquées ici, je ne pense pas que ça a été systématisé par une hypothétique bande de tarés qui s'imaginaient contenter leurs dieux par ce genre de sacrifices. Je ne pense pas d'ailleurs que les chefs et le légat auraient laissé faire ça sans rien dire, ou du moins sans que ça fasse plus de bruit dans les sources. Mais je suis peut-être naïf. Après, ça n'enlève rien à la barbarie que j'ai évoquée ici aussi. Peu importe la surprise qu'a suscité la nouveauté du concept de croisade chez les musulmans, peu importe le contexte qu'eux-mêmes se tapaient, si aujourd'hui encore le monde musulman considère les croisés comme des cannibales, c'est qu'ils ont dû y aller, ces sagons, massacrant, parjurant, profanant des tombes, dépeçant des cadavres, mettant la mort en scène de façon atroce et spectaculaire. Merci les camarades d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous étiez nombreux à poser des questions sur le cannibalisme des croisés. J'espère que j'y ai répondu. Ça m'a fait plaisir de faire une vidéo un peu plus personnelle, au sens où c'est vraiment des déductions que j'ai faites de mes lectures, parce que moi aussi, ce sujet me passionnait vraiment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Un immense merci aux tipeurs, comme d'hab. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, c'est un truc de ouf. Et c'est quand même vachement plaisant pour moi, parce que du coup, j'ai peut-être pouvoir en lire, ce serait chouette. La suite du coup, on va passer pirate, je pense, encore que je l'écrive, pour que je me replonge là-dedans, ça peut prendre un peu de temps. Je vais faire une petite vidéo aussi, pas annonce, mais c'est pour parler en gros des dernières modifications YouTube qui risquent de me coûter cher à moi, vu que j'utilise les extraits, etc. Voilà, on en reparlera, ça fera une petite vidéo aussi au mois de juin pour parler de tout ça. Et écoutez, sur ce, passez une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée, je sais pas trop comment regarder ça, ou même une bonne nuit, mes chers camarades. Et puis portez-vous bien et à bientôt. Ciao. Ciao.